L'Union Nationale des Travailleurs de Côte d'Ivoire a célébré la traditionnelle fête du travail ce mardi 1er mai 2012 sur le boulevard principal de la place Figayo de Yopougon. C'est aux environs de 10h40 que les travailleurs, membres des différents syndicats affiliés à la centrale syndicale UNATERSI, vont se prêter au défilé qui représente l'un des temps forts de cette commémoration. L'arrivée du parrain, le Dr Sako Mamadou, aux environs de 11h40, va donner le point de départ de la série des allocutions. M. Zadidroba, président du comité d'organisation, va entamer cette série par son mot de bienvenue. Après quoi suivra l'intervention du représentant des délégués du personnel, M. Thieméle Alphonse, qui a clamé la colère des travailleurs de Côte d'Ivoire en dépeignant un tableau sombre de la situation sociale post-crise, d'où le sens du bandeau rouge que les travailleurs portaient autour de leur tête. Il a ensuite fait une adresse d'abord à l'endroit du patronat, puis des autorités, enfin à ses camarades travailleurs. Oui et pourtant, vous, vous, travailleurs de Côte d'Ivoire, vous êtes pauvres, vous êtes misérables. Oui, vous êtes misérables par la faute de nos dirigeants qui ont préféré les privilèges, leurs privilèges à eux. À l'heure où le foyer Vodeste en Côte d'Ivoire, le loyer Vodeste en Côte d'Ivoire est de 30 000, et que les logements économiques que projette de construire l'État de Côte d'Ivoire en impôts minimaux de 5 millions, à quand la fin du calvaire du travailleur. Chers employeurs, comprenez que, même si l'affaire n'est pas des mises au cinéthier, mais l'émotion y règne quand même. Récercissez-vous et réagissez sans attendre l'État de Côte d'Ivoire, qui, à en croire, serait économiquement en difficulté. Réagissez, chers employeurs, car vous êtes les premiers bénéficiaires de l'équilibre du travailleur, de son rendement, son acidité et sa motivation au travail. À nos autorités, l'heure est à la responsabilité. Oui, l'heure est à la responsabilité et au changement, au comportement nouveau. Oui, toutes les énergies contraires seront neutralisées et soustraites à cette vague. Le chanteur du groupe Zouglou vous invite, dites, à regarder en bas, oui, prise en bas, pour voir comment votre peuple est en train de mourir, afin de répondre à la question dans votre lit. Est-ce que j'ai fait, bien fait, pour mon peuple, pour mon travailleur, ce que je dois ? À vous, travailleurs de Côte d'Ivoire, suivez mon regard. Oui, suivez mon regard et vous comprendrez tous ces agissements massifs, ces injustices autour de vous, afin de retenir l'essentiel. Et l'essentiel est ceci. Dans notre monde, oui, celui du travail, bien sûr, le droit n'existe pas, cela, seul, compte les rapports de force. Le droit dans notre monde n'existe pas, seul, les rapports de force comptent. À la méditation de ces mots, vous comprendrez aisément, et vous rendrez compte que personne ne viendra faire votre bonheur à votre place. Et ce dernier, le bonheur, bien sûr, ne viendra pas à vous pousser. Ouvrons les yeux pour mener dans le respect des règles, des actions massives contre cette injustice dont nous sommes victimes. Oui, nous, travailleurs de Côte d'Ivoire. À sa suite, M. Akamel Osbon, représentant des circuitaires généraux des syndicats de base, prendra la parole pour enfoncer le clou en s'attardant sur les conditions de vie précaires du travailleur. Quant à M. Yves Codibo, secrétaire général de la centrale syndicale, il se prononcera sur les nouvelles réformes initiées par l'État, entre autres, l'augmentation de l'âge de la retraite, le relèvement du taux de cotisation, le SMIG, l'élaboration du nouveau code de travail et la décision prise relativement au conseil d'administration de la Mugefsi. Excellences, M. le Président de la République, dès votre intersection à la méditation suprême, l'une des mesures prises par le gouvernement à l'endroit des travailleurs a été l'ordonnance faisant passer de 55 à 60 ans l'âge de départ à la retraite dans le secteur privé. Une des mesures devrait faire l'objet de larges consultations et de consultations tripartites gouvernement patronne en centrale syndicale avec la participation de l'Union nationale de travail du Côte d'Ivoire centrale représentative en vue d'aboutir à un accord pour augmenter l'âge de la retraite à 60 ans n'est pas mauvais en soi. Oui, n'est pas mauvais en soi. Mais a-t-on pris en compte l'expérience de vie qui tourne autour de 45 à 50 ans ? Que fait-on de ces milliers d'ouvriers concentrés sur les machines, dans les usines, dans les fourrages, dans les chantiers, exploitants agricoles qui diminuent physiquement après 45 ans risquent fort de ne pas goûter au bonheur de la retraite. Les taux de cotisation de 8 à 12% dans le privé et de 18 à 25% dans le public. Le relèvement du taux de cotisation vise à rééquilibrer les comptes de la CNPS et la Ségre Aïeux déficitaire depuis plusieurs années. En effet, l'Union desi soutient que telle décision intervient après avoir rempli certaines conditions qui arrangent vraiment le travailleur après des années de crise. Monsieur le Président de la République, avant de nous présenter à cette tribune, nous avons convoqué une grande assemblée générale extraordinaire avec tous nos délégués du personnel et représentants syndicaux. Il me charge de vous dire qu'en augmentant le taux de cotisation à la CNPS et à la Ségre Aïeux alors que les salaires démèrent à l'État et ils ont le sentiment qu'ils payent ou qu'ils payent pour une faute qui ne parle à l'heure. S'agissant du CIMIC, il n'est pas encore visible sur le budget des salaires. Pourtant, la cotisation de la CNPS est visible. diminuer le salaire maigre des travailleurs sans raison valable c'est annuler le front social. Sur le nouveau borde du travail, l'Uandésir souhaite qu'on associe tous les partenaires sociaux à l'élaboration du 10 côtes. Sur la Mujerci, nous saluons cette mesure qui est de voix claire dans l'injection souvent décriée. Mais, nous nous opposons en revanche au fait qu'on veille écarter les centrales syndicales de ce qu'elles ont contribué à mettre en place. En d'autres termes, il faut la présence au sein de la Mujerci les centrales représentatives. C'est le parrain de la cérémonie qui va mettre un thème à la série des allocutions en prodiguant de sages conseils à ses filles. remercier d'abord tous les travailleurs qui ont su garder leur calme, leur sérénité depuis la fin de la crise, pendant la crise même, pour aller au travail, pour permettre aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de pouvoir se nourrir correctement afin de limiter la catastrophe humanitaire que la Côte d'Ivoire a frôlée. je tenais à remercier tous les travailleurs de Côte d'Ivoire pour cela. Je remercie surtout la centrale d'Una Tercie pour sa méthode de non-violence. Sa méthode qui consiste à ne pas monopoliser, à ne pas neutraliser l'appareil de production pendant sa grève, c'est pour cela que nous avons accepté de parrainer cette centrale et que nous sommes à vos côtés. Et pour cela, nous sommes toujours retrouvés auprès de vous pour vous accompagner parce que nous savons que vous souffrez. Que le travail en Côte d'Ivoire est mal rémunéré. Mais je pense que tout cela n'est qu'un problème du temps. Et que nous osons espérer que très bientôt la situation va changer et que la Côte d'Ivoire verra le bout du tunnel pour permettre à chacun d'entre nous de bien respirer et de pouvoir manger à sa faim. Il a par ailleurs pris l'engagement de se faire l'écho des doléances des travailleurs auprès du président de la République. Et j'aimerais vous dire que c'est la dernière fois que l'UNATERCY ne soit pas présent à la président de la République parmi les centrales invitées en Côte d'Ivoire. Je prends l'engagement devant vous aux sorties d'ici de transmettre une correspondance au chef de l'État pour lui demander de nous recevoir. pendant que je prends cet engagement je vous demande aussi de ne pas allumer le front social. La Côte d'Ivoire a besoin de sérénité aujourd'hui. Mais quand on parle de réconciliation on parle de dialogue. dans le dialogue il faut rencontrer toutes les composantes de la société sans discrimination. Il faut les écouter pour trouver des solutions étoiles qui garantissent la paix. Sans paix il n'y a pas de développement. Et notre rôle c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse aller vers le développement. En dépit du caractère morose de la commémoration de la fête du travail de ce 1er mai 2012 marqué par les effets de la crise post-électorale c'est dans une ambiance festive que les travailleurs de l'UNATERSI ont célébré cette journée.